Je suis avec Julien Bélanger, chargé de projet de l'association Ping et François Jonquet, co-directeur et administrateur du Chabada, la SMAC d'Angers. Nous venons de sortir de la table ronde numérique et data organisée par l'association Ping. Julien, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les enjeux actuels du Big Data ? On en entend beaucoup parler aujourd'hui. Quels sont les enjeux du Big Data, des données à travers plus particulièrement le prisme de l'entrepreneuriat culturel ? L'idée de l'atelier table ronde, c'était justement par rapport à des faits d'actualité autour des algorithmes, des Big Data, du profilage, de partager des ressources d'abord sur ces questions-là, de décortiquer des mots, et puis après de montrer des solutions existantes, locales, avec des exemples très concrets d'acteurs en charge de public et qui mettent en place des plateformes. Et quels sont ces enjeux rencontrés par ces acteurs ? Comment s'inscrire dans ce concept de Big Data, tout ce qui se passe aujourd'hui sur le web et sur le numérique ? Du coup, l'idée c'était de se réapproprier un petit peu toutes ces données-là et de pouvoir avoir les mains dans le cambouis, puis de pouvoir maîtriser les bases de données. Donc c'était aller jusqu'au plus concret du numérique, c'est-à-dire les données qui sont produites par les utilisateurs et les usagers, en l'occurrence de salles de concert. D'accord, donc François Junquet, vous dirigez une SMAC, vous êtes réunis avec d'autres structures pour justement maîtriser ces données et mettre en place un système plus collaboratif et maîtrisé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qui vous a poussé à rejoindre cette coopérative ? Oui, donc c'est vrai que la billetterie représente des enjeux très importants aujourd'hui en fait, et sont souvent la propriété, en tout cas la vente de billetterie, passe par des tiers qui génèrent en fait toute une économie qui échappe au secteur. Ces tiers appartiennent plutôt à des grands groupes et l'idée était de créer une coopérative avec d'autres salles, d'autres réseaux, des musiques actuelles, de façon à pouvoir se réapproprier justement à la fois ces flux financiers et ces données publiques collectées lors des achats de billetterie. Et alors en quoi le modèle de coopérative est intéressant dans votre système ? La coopérative s'inscrit dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Nous n'avons clairement pas comme objectif de faire des profits. Tous les excédents finalement potentiels seront réinvestis dans la solution de billetterie, voire même auront un impact à la baisse sur les tarifications proposées aux lieux. Donc voilà, c'est un modèle rassurant en fait et puis c'est surtout une offre mutualisée. Ça permet à des petits lieux d'avoir leur propre système de billetterie, de collecter leurs propres données alors que sous une autre forme ils ne pourraient pas en fait. Là l'idée c'est que les gros lieux payent pour les petits en fait. Oui, le système est organisé comme ça. Solidaire, exactement. Très bien. Et comment ça fonctionne justement au niveau de l'exploitation des données ? Est-ce qu'elles sont partagées entre tous les lieux ? Est-ce que chaque lieu a sa base ? Comment ils l'utilisent ? Alors dans l'état actuel de la solution, chaque lieu a son propre système de billetterie, sa propre base de données et collecte ses propres infos. Les bases de données sont totalement étanches en fait. Donc vous ne pouvez avoir accès qu'aux informations de vos usagers. Ça c'est très important en fait. Et après c'est à chaque lieu de traiter avec éthique et déontologie ces données de manière à mener quand même une politique de relation publique avec le public des lieux. Mais voilà, on sait que c'est maîtrisé, on sait que c'est nous qui utilisons ces données et personne d'autre. Donc on sait parfaitement de quelle manière nous allons les utiliser. Et c'est ça qui doit rassurer le public en fait. Et alors la solution a deux ans il me semble. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu où vous en êtes ? Un petit peu peut-être un pré-bilan et quels sont vos enjeux pour la suite ? Alors aujourd'hui il y a une vingtaine de lieux en France qui utilisent, donc des salles principalement. L'idée c'est évidemment d'élargir et de donner la possibilité à d'autres de pouvoir venir. D'ailleurs la solution est ouverte à tous. L'idée ça serait éventuellement de développer aussi pour les festivals. C'est une oeuvre qui convient aux festivals. À partir du moment où évidemment il y a une connexion internet, en tout cas réseau, ça c'est le minimum. Parce que c'est vrai que parfois les festivals sont dans des lieux un peu excentrés des zones couvertes. Mais enfin en tout cas la plupart sont concernés. Donc voilà l'idée c'est de continuer. En deux ans on est déjà à plus de 20 utilisateurs, c'est quand même pas mal. Et on continue, l'idée c'est de continuer à développer la solution. J'étais hier à Paris pour une présentation à cinq lieux d'Ile-de-France. Et on voit bien que l'idée séduit énormément de la caparation, enfin oui de reprendre en fait toutes ces données finalement en main. Tout simplement. Et ces valeurs financières, c'est dans l'intérêt du public. Puisque par exemple au Shabbat, nous nous décidons de ne pas reporter de commission là où avant il y en avait une. Aujourd'hui c'est le même prix que vous veniez acheter votre billet au guichet ou si vous le prenez en ligne via le site. Oui l'idée c'est que c'est les salles qui payent et pas le consommateur. Exactement, exactement. Très bien, merci beaucoup François, merci Julien et puis bonne continuation. Merci beaucoup.